Un peu de légèreté enfin grâce à vous Anne Le Gall, en cette période de vacances scolaires, vous nous proposez ce soir de regarder un film d'animation Robinson Crusoe. Voilà, ça se passe sur France 4, cette version de Robinson Crusoe est un film d'animation franco-belge sorti il y a deux ans. Alors vous allez me dire, c'est bon, on connaît l'histoire, un naufragé qui survit plusieurs années sur une île désert. Bref, aucune surprise. Oui, sauf qu'ici, Robinson n'est pas très débrouillard, il est même plutôt maladroit. Et son débarquement sur l'île avec son chien est raconté par les animaux qui vivaient sur l'île avant lui. Et au départ, ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Il y a quelqu'un ? Oh, quelle drôle de créature ! Cette chose est répugnante ! Répugnante au départ et au final dans ce dessin animé, si Robinson survit, c'est uniquement parce que la faune locale, perroquet, hérisson, colibri, chèvre et caméléon, lui apporte du soutien. Ce qu'il construit dans l'arbre, c'est un nid spécial pour humains ! Oh, c'est que c'est pas idiot ! Les amis, une meuf a une idée ! Si on était l'humain à construire son nid, ça nous ferait aussi un abri, qu'est-ce que vous en dites ? On ne réalisait pas vraiment dans quoi on s'embarquait. Tout ce qu'on voulait, c'était l'aider. Utiliser les talents de chacun en espérant que ça donnerait quelque chose. Alors ça, ça m'épate ! Une petite dimension écologique, presque, à travers ce film d'animation. Oui, et d'un point de vue graphique, avec de belles couleurs, des personnages très vifs, la qualité de l'animation est totalement bluffante. Ce film franco-belge rivalise tout à fait avec la qualité d'image des studios Pixar, Disney ou DreamWorks. Pour le scénario et l'humour, en revanche, on est à un cran en dessous. Mais ce qui est sûr, c'est que les plus petits passeront un excellent moment devant ce programme. Et pas que les petits ! Pas que les petits, Robinson Crusoe, c'est donc à voir sur France 4 ce soir à 20h55. Michael Darman. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, on s'aperçoit qu'en fait, c'était pas une île déserte. Elle était peuplée d'animaux. Et oui, c'est vrai. Et qu'il est venu en surpopulation peut-être, Robinson Crusoe. Il a perturbé l'écosystème. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai qu'aussi toutes les dimensions écologiques sont prises en compte aujourd'hui dans les films d'animation. De plus en plus, on le voit autant avec Pixar qu'avec DreamWorks. Et avec justement les productions franco-belges. Ça s'appelle Robinson Crusoe. Et donc à voir sur France 4 à 20h55. Merci beaucoup.